Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Justin, l'apprenti nomade. En 2022, j'ai décidé de tout quitter pour faire le tour de la France avec mon camping-car Forest, ma chatte Plume et mon chien Titou. Sur cette chaîne YouTube, je vais te partager mon expérience de vie nomade, les bons comme les mauvais moments. J'irai à la rencontre des producteurs, goûter leurs produits locaux et surtout voir de jolis coins de nature. Alors, si cette aventure te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Bienvenue dans ce premier épisode de Tour de France. Bonne vidéo ! Ça y est, c'est le grand jour. Le voyage va commencer. Donc là, je vais commencer par le département de Lyon. Là, je vais bientôt partir. Et je vais aller dans une ferme qui fait aussi restaurant et en même temps, on va aller visiter un petit village. Ça sera mon spot aussi dodo. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout à l'heure ! Ça y est, je viens d'arriver dans le village. Donc ça s'appelle Taner en Pusée. Donc là, je suis sur le spot dodo. C'est un fermier qui nous accueille gratuitement. Et donc, j'irai manger à son restaurant pour goûter un peu les produits de là-bas. En plus, je suis seul. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'autres camping-caristes ou voyageurs. Donc je suis peinard et je suis à l'ombre. C'est important, ça. Pour pas qu'ils aient trop chauds et surtout pour que les animaux soient tranquilles s'ils veulent se reposer à l'intérieur et si on veut visiter un petit peu le village, sans stress. Bon, allez, je vais manger un petit bout et après, on ira visiter le village. Alors, tout d'abord, on va se boire une petite bière. Une petite bière. Et on va se prendre une petite télèfle. Faut pas se laisser aller. Petit toux a découvert un bout de bois. C'est un chiot encore. Il a trois mois et dix jours. Il découvre encore plein de choses. Ouh là. Ouh là. Petite espionne. Non, c'est que plume. Il pète des plombs. Il pète des plombs. Il pète des plombs. Petit à petit, il s'apprivoise. Bon, ils sont pas encore les super amis du monde. Ça fait que un mois. Mes plumes s'adaptent plutôt bien. Bon, elle l'esquive à chaque fois. Et qui toux, il est jamais agressif avec elle. Toujours tout doux. Bon, il se prend des coups de patoune des fois quand il s'approche un peu trop près. Mais plume, elle ne sort jamais les griffes. Donc, tout se passe bien. Hein mon Tito ? T'es heureux là ? On va aller promener. Je vais te détacher. Comme il n'y a personne, je vais te détacher mon chou. Bon, là on va se faire pour ce midi, tout simplement, mozza tomate avec un petit peu de concombre. Mozza de Bufala. Faut pas déconner. Sinon, il n'y a pas de bout. Les petits concombres. Un compé. Parce que le fromage est rond. Et les tomates cerises. On prend une petite poignée. Voilà. On va y mettre on va y mettre un petit peu de l'huile de sésame. C'est une curry. Pour mettre pas mal. Et moi, je rajoute toujours dans les salades un peu de balsamique. et un peu de citron vert. Pas déconner. Tac. Donc, un petit peu de raisin. un petit peu d'algues marines. Un tout petit peu de fleurs de sel. Et on finit par quelques petites noix. Des cerneaux, des noix de cajou, etc. Voilà. C'est une salade complète. Évidemment, quand je mange, il y en a un qui est toujours pas loin. Et moi, c'est tout. Des fois qu'il y a un truc qui tombe par terre. Un petit bout de comté, par exemple. Ben oui, mon bébé. Ce truc-là, c'est à la base pour mon chat. Je m'amuse avec lui. Et depuis que je l'ai essayé sur Tito, ça le rend complètement dingue. celui-là, Améli, j'ai assis. Il y a trem Il y a en deux, dans une est dans une hour Chant en homme C'est là, ça a gagné. Là, il y a Titu. Mes plumes, elles sont où ? Mes plumes, je lui ai mis un collier GPS. Et ça me permet de me rassurer et de pouvoir la retrouver super rapidement. Si vraiment je ne capte pas, je peux faire sonner. Ou faire vibrer et elle revient direct. Mais là, elle est juste ici. Tranquille, sous le camion. En fait, sous le camion, c'est son point de repère. Dès qu'elle a peur ou qu'elle se sent en danger, elle vient sous le camion. Ou alors, elle va directement dans le camping-car. Donc là, c'est le restaurant que je vais aller certainement ce soir. C'est tout mignon, tout joli. C'est étonnant ici. Il y a une école pour les garçons. Et là, il y a l'école des filles. Donc, école des garçons et école des filles. Il y a un petit chemin, je pense qu'on va aller là pour balader. Chemin près de l'étang. Ça a l'air mignon. On y va ? Là, on vient de découvrir un petit endroit magique. C'est sublime. Je vais vous mettre en grand angle. Ça va très, très loin, au fond. C'est vraiment joli, là. Ils ont même mis des petits sièges. Tu vas... Tu vas... T'as soif, tu as soif. Oui, oui. Je vais te donner de l'eau. On va se poser là. Regardez comment c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. Côté de l'église. Il y a vraiment soif. Allez, viens, on va boire un coup. Tito, assis. Assis. Tu dois avoir très soif, là. Tiens, moi. Bois, mon loulou. Bois. T'as-y de la boire pas. T'as plus soif ? T'es sûr ? Non, c'est bon. Je peux enlever. Ça ne marche plus, ça. Voilà, je fais une pause parce qu'il a chaud. Ah, mon Tito, t'as chaud ? Oh, mon Tito, t'as chaud, mon bébé. Il a sifflé toute la bouteille. Donc là, on se met un petit peu à l'ombre. Et on va repartir rentrer. On va rentrer tranquillement. On rentre tranquillement, Chouchou ? Oui. Et bonjour. Bon matin. Petit réveil en douceur. Donc là, il est 7h. Premier dodo sur un spot France Passion, pour ceux qui connaissent. C'est pas impeccable. J'ai dormi comme un bébé. Et là, je suis en pleine nature. C'est vraiment un beau spot. Il n'y a personne. Et en même temps, je suis en plein cœur du village. Donc je vais aller promener Tito. À la fraîche. Parce que l'après-midi, on ne se promène pas. Il fait trop chaud. Il fait 35 l'après-midi. Alors que le matin, on est à 15, 20. Donc l'après-midi, c'est vraiment... On se met au frais, à l'ombre. Et le matin, on bouge. Donc là, ce matin, on va aller visiter du côté de Saint-Fargeau, Guédelon, tout ça. Donc on va aller dans ce coin-là. Bon bah ça y est, on est parti. On est au col. Au revoir, petit spot. Sous-titrage ST' 501